Sujet de vidéo que je n'aurais jamais pensé un jour aborder dans ma vie. Mais bon, dans un monde moderne comme le nôtre, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors, c'est pas comme un coup de gueule, mais un petit peu quand même, j'ai envie de dire. Je vais aborder le sujet des hommes qui envoient leur sexe aux femmes à travers les réseaux sociaux ou alors par message. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas du tout les femmes ou alors ce sont des hommes qui viennent de rencontrer la femme ou qui vont la rencontrer. Donc, il y a une première connexion. Donc, je tiens à préciser une chose et à remettre les barres sur l'été et les points sur l'île, comme on dit. Il n'y a absolument à rien du tout d'élégant d'envoyer votre queue aux femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, en long, en large, en travers. Évidemment, je suis love coach sur les réseaux sociaux. Je parle énormément de sexualité, même si c'est pour justement aider des milliers de personnes. Il y a des hommes qui se disent, tiens, je veux lui envoyer. Il y a ma bite, tu vas voir, elle va tomber amoureuse. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. D'ailleurs, ça en dit long sur les hommes qui se permettent d'envoyer leur verge en érection sans qu'il n'y ait aucune connexion, enfin, je veux dire, comme ça, de but en blanc. Un jour, j'étais en train de déjeuner et ce n'est pas bien, mais j'étais sur mon téléphone, je bossais en même temps. Et là, bim, bam, boum, qu'est-ce que je reçois ? Une photo. Et j'hésite toujours d'appuyer. C'était sur Instagram. J'hésite parce que je me dis, j'ai une chance sur deux pour que ce soit une queue. Et j'appuie évidemment, qu'est-ce que c'était ? Une louloute. Franchement, j'étais en train de manger, je n'étais pas du tout conditionnée pour recevoir ce genre d'image. Je trouve ça très violent. Je ne suis pas la seule femme à penser que c'est violent parce que j'ai fait un dîner avec quatre femmes. Nous étions quatre femmes. Et autour de cette table, nous étions quand même trois à avoir déjà reçu au moins une fois un sexe en photo. Je veux dire, quand même, c'est la mode ou quoi d'envoyer comme ça son bazar ? Tiens, allez, vas-y, je vais lui faire plaisir. Mais vous pensez quoi, messieurs ? Vous pensez sincèrement que c'est quelque chose qui est séducteur ? Vous pensez qu'elle va s'exciter ? Pas du tout. Soit elle peut la recevoir, se marrer, la montrer à toutes ses copines. Soit elle peut se bloquer, se dire ce mec-là, plus jamais de ma vie, je le verrai. Ou encore, si elle ne vous a jamais vu, clairement, c'est considéré comme un tue-l'amour. C'est rebutant. Et elle ne vous verra jamais. Maintenant, voyons ensemble comment faire pour envoyer ce genre de photos beaucoup plus hautes. Par exemple, si vous pensez, vous considérez que c'est OK d'envoyer votre sexe, votre pénis bien chaud bouillant à la nana avec qui vous parlez, d'abord, demandez l'autorisation pour deux choses. La première, qu'elle se sente prête, qu'elle soit OK à recevoir ce genre d'image. Parce que vous, les mecs, évidemment, si on envoie notre schnack, ça peut vous exciter. On n'a peut-être pas besoin de vous demander votre avis. Pas tout le monde, mais en règle générale. Il y a toujours des exceptions, je le sais. Donc, on ne réagit pas de la même manière que vous. Et enfin, deuxième chose, c'est que moi, je trouve que c'est dommage d'envoyer votre verge comme ça en photo parce que, laissez l'effet de surprise. Vous savez, tout dépendra de la lumière, tout dépendra de la manière dont vous allez prendre votre photo. Ça se trouve, elle va la voir en photo et elle va se dire « Oh, je ne le verrai pas. Je ne veux même plus le voir. » Ou « Je ne veux plus le voir. » alors qu'à la base, elle avait envie de vous rencontrer. C'est bien mieux de montrer votre matos en vrai comme tel un homme parce que vous avez une connexion que d'envoyer des photos. Laissez-lui la surprise parce que, encore une fois, soit elle va la trouver jolie, elle va se dire « Ah tiens, pourquoi pas ? » Mais si toutefois, elle la voit en vrai qu'elle n'est pas pareille que sur la photo, qu'est-ce qui va vous arriver ? C'est con quand même. Rien que pour une photo de vous en route. Alors, je sais que parfois, c'est aussi une manière de briser la glace. Ok, mais il y a d'autres manières de le faire. Je vous ai fait un e-book « 70 questions pour briser la glace ». Il n'y a pas besoin d'envoyer vos photos. Vous pouvez justement aller avec tact lui poser des questions pour en savoir plus sur sa personne, sur qui elle est de façon rigolote. J'aime la subtilité. C'est ce que je vous offre à chaque fois. Donc, vous pouvez le télécharger en description sous la vidéo si vous regardez sur YouTube. Au-dessus, si vous regardez sur Facebook, ne vous en privez pas, c'est gratuit. Et ça vous permettra justement de vous inspirer et d'être beaucoup plus classe. Donc, le message que j'ai envie de vous donner, c'est « arrangez vos louloutes ». Arrêtez de nous les envoyer. Alors, mesdames, maintenant, si vous avez regardé cette vidéo, vous pouvez évidemment mettre votre témoignage pour que les hommes prennent bien conscience de ce que ça peut faire de recevoir des verges comme ça en érection ou pas. Mais en général, vous faites en sorte que Popol soit bien dur. Et si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada